Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la réalisation d'une porte spatio-temporelle pour un personnage. A la différence de ce que l'on avait vu précédemment pour le vaisseau, on va travailler sur la rematérialisation du personnage dans son espace avec une coupure énergétique entre la porte et la rematérialisation du personnage. C'est-à-dire qu'on a une super énergie qui est faite par la porte qui permet de rematérialiser le personnage et on a bien une sorte d'apparition du personnage sous la forme d'une boule d'énergie, enfin pas d'une boule mais d'une structure énergétique et qui fait apparaître ce personnage qui se met à courir et qui se matérialise totalement. Ok, donc on regarde le pipeline rapidement de cette réalisation-là. On a donc dans Maya la réalisation d'une cinématique. Ici on voit le personnage. Alors là ici on voit le personnage traverser la porte en sautant, faire un roulet-boulé, se retourner, voir comment il s'est rematérialisé éventuellement et puis se mettre à courir à partir. Ok, donc on le revoit ici, voilà. Donc on va pouvoir utiliser cette cinématique-là pour partiellement ou totalement utiliser le personnage dans la simulation. C'est pour ça qu'on a fait l'ensemble de l'animation du personnage ici. On n'en utilisera qu'une partie, on en utilisera une partie à partir d'à peu près ici où le personnage se rematérialise et vient ensuite donc se déplacer et se mettre à courir. Donc à partir de là, on a aussi créé donc une porte avec des éléments ici donc polygonaux. On a créé donc ici une porte à huit côtés qui va permettre donc à dix côtés exactement, pardon, qui va permettre donc de générer l'énergie. Et puis on a donc cette deuxième porte donc partielle, donc cinq blocs ici, qui vont permettre, comme on va le voir ici dans ce tutoriel, de bloquer une partie de l'énergie pour créer ces structures que l'on voit donc dans le plébaste. On le revoit ici justement, où on a donc une sorte d'étoile à cinq branches qui produit de l'énergie qui va venir ensuite au centre tourner avec un vortex. Donc on va regarder cette partie-là de réalisation avec Riel Flow. Donc dans Riel Flow ici, on va réaliser donc, comme on dit, les deux cinématiques, comme on l'a dit précédemment, la cinématique du personnage et la cinématique de la porte et voir comment on peut les corréler déjà dans la cinématique tout en gardant donc une séparation de réalisations différentes. pour imaginer ensuite pouvoir en faire le rendu, donc par exemple avec Krakatoa en multipasse, obtenir donc une synchronisation entre les deux déjà dans le rendu et pour prévoir et préparer le compositing dans Nuke qui permettra lui d'affiner comment on veut visuellement passer de l'énergie de la porte, de la création de la cinématique de la porte à la cinématique, la création et l'énergie du personnage. Ok, donc là on voit le personnage qui est réalisé, on reviendra dessus, ici, et les notions qu'on a donc évoquées du temps inverse qui est possible donc dans des simulations comme dans Riel Flow et qu'il faut savoir utiliser pour tous les process de matérialisation, dématérialisation, c'est ce qu'utilisent les studios de production. Ils réfléchissent sur le visuel qu'ils veulent obtenir au final et ils vont imaginer s'ils font une matérialisation, une dématérialisation pour obtenir effectivement le résultat recherché, tant en termes de résultat final, c'est-à-dire la finalité, l'apparition, la disparition du personnage, que dans le process aussi d'apparition et de disparition. Ok, donc on va regarder maintenant la porte. Donc si on regarde ici la réalisation de la porte, voilà le visuel que l'on voit, il ressemble au visuel du Playbast de Maya, sans les particules, du reste on aurait pu changer ici, bon c'est pas très grave. Le display, donc, pour avoir un peu le même visuel, on a laissé le display par défaut, qui est le display d'hybrido, on va laisser un peu plus, donc. Ok. On va voir, voilà, on voit les vitesses, donc on va le rejouer là. Ok. Donc ici, on voit donc la porte se former, avec les masses d'énergie qui arrivent, qui se concentrent, ici, qui vont tourner un peu, comme on le voit ici. Ok. Voilà. Et qui vont donc sortir l'énergie. Alors, pour réaliser ici, donc, la sortie de l'énergie, et la mettre en corrélation, avec le personnage qui va ensuite faire sa propre cinématique de particules, et bien, on a mis en collision le personnage, ici, qui arrive, et qui, donc, traverse le champ de force, et qui va provoquer, donc, cet étirement, ici, cette langue, comme ça, donc, d'énergie, qui va venir au sol. Ensuite, on va freiner, donc, un peu l'énergie, ici, comme si elle était bloquée pour se ralentir, pour refroidir, comme si elle se carbonisait, ensuite, comme on voit ici. Et, ensuite, avec le playbast, donc, je vous le remontre ici. Ok. On a, donc, la deuxième cinématique qui se met en marche, ici, et on va avoir corrélation entre les deux. Ok. Donc, on a corrélation de forme, d'abord, par le fait que on a, donc, utilisé le personnage pour générer, donc, cette langue d'étirement de la porte, là, maintenant, que l'on voit. Donc, c'est le personnage qui traverse en tendant les bras. Comme on l'a vu, donc, dans Maya, on va utiliser, donc, la forme polygonale, ici, importée dans Riel Flow pour venir, donc, l'utiliser en collision, ici. Ça va nous donner ceci en étirement. Et, donc, ensuite, on va venir, donc, geler, un peu, donc, cette langue-là, comme si elle avait fait son travail d'énergie et elle se carbonisait. et devenait, donc, on voit ici, bleu, les vitesses s'arrêtent, ici. On pourra, donc, assombrir par rapport à la vitesse, ce qu'on a fait dans le play-bast, et on voit comme si ça carbonisait, encore une fois, ici. Ok. Donc, on va juste regarder, ici, de manière un peu plus précise, comment on a réalisé l'anneau, ici, énergétique. Donc, en fait, on a réalisé, de manière assez simple, cet anneau, de la manière suivante. Donc, ici, j'ai deux surfaces que j'ai cachées. Et voilà, ces fameuses, donc, surfaces poly... Donc, de cercles, j'avais parlé. Donc, on a le premier qui va servir d'émetteur, donc, de surface 1, ici. On va utiliser, comme on l'a fait précédemment, un domaine et un émetteur. Donc, on va utiliser, donc, hybrido 2, ici, avec un domaine, un domaine ouvert, donc, qui va changer, donc, de taille, s'adapter, donc, à l'émission du fluide. Et puis, on a un émetteur, ici, donc, qui prend en compte la surface 1, enfin, qui va, donc, émettre à partir de la surface 1. On a, donc, un speed à 2, un angle de variation 90, un speed de variation 0,5, donc, rien de très particulier, ici, un jittering à 1. Les surfaces particules sampling et corps particules sampling sont laissés tel quel, il n'y a pas de différence de 2. OK. Donc, on va émettre des particules, on les voit partir, ces particules, donc, à vitesse relativement faible, de 2, donc, par rapport aux vitesses qui sont atteintes ensuite. Et puis, on voit, on le voit dans la cinématique, ici, les particules, certaines particules, donc, bloquent au niveau, donc, du deuxième système mis en place, donc, des 5 panneaux, ici, des 5 blocs, qui sont, donc, le surface 2, ici. OK. Alors, ce surface 2, il intervient à quel niveau ? Eh bien, il intervient avec un object field, ici, donc, un champ de force. OK. Surface 2, force, avec une force, donc, de 100, une distance de 10, et, à ce moment-là, les particules vont être attirées par les blocs. Donc, les particules qui se trouvent relativement proches du bloc vont être attirées sur les blocs, ici, les 5 blocs qui sont représentés. Les autres vont continuer leur course, donc, par rapport à l'émission, et aussi par rapport à un autre phénomène qu'on a mis en place, donc, l'object field 01, avec une sphère, alors, ici, qui n'est pas apparente, qu'on va faire apparaître, là, voilà, la petite sphère, ici. Donc, cette sphère, ici, va servir d'attracteur, donc, avec un object field, un daemon object field, va servir d'attracteur, donc, aux particules qui sont libres de se déplacer, donc, elles vont être attirées, se recentrer, c'est pour ça qu'on voit, donc, cette énergie, ici. Voilà, ok. Donc, après, ça carbonise, et hop, voilà. Et on a, donc, on voit, donc, l'énergie se concentrer, ici. Donc, pour réaliser la concentration de l'énergie par branche, comme ça, eh bien, il y a plusieurs moyens, il y a plein de moyens, mais ça, c'en est un. On bloque une certaine partie, comme pour donner l'impression que ça arrive de partout, et puis, tout d'un coup, il y a juste une concentration de flux, de cinq flux, donc, qui arrive au centre. Donc, ici, ça va continuer, donc, voilà, ça arrive. Pendant ce temps, donc, les autres parties sont bloquées, alors, sont bloquées, en même temps, elles sont attractées, et en même temps, si on regarde bien, on a, donc, ici, des drag forces, exactement aux endroits des blocs, on en a cinq, le drag force, avec une force relativement forte de 300, ici, et qui va bloquer, qui va geler les particules attractées. Donc, les particules qui vont être attractées par l'objectif et les deux des cinq blocs, eh bien, vont être en plus gelées par le drag force, ce qui fait qu'elles sont attractées et gelées, donc, elles n'ont aucune chance, quasiment aucune chance de se déplacer, elles sont vraiment figées. Mais on peut les conserver sur place, ce qui donne, quand même, donc, encore une fois, cette impression d'étoile énergétique. On ne perd pas, donc, le début des cinq branches, ici, que l'on voit, donc, dans le plébaste. C'était l'idée de conserver ça pour montrer, donc, un peu la périphérie et cette concentration d'énergie qui était volontairement envoyée, donc, dans le centre. Donc, on obtient ça. Alors, après, c'est assez classique. On a, donc, un vortex, ici, qui apparaît, donc, avec une rotation centrale, donc, force. Ici, rotation force et centrale force, qui sont variables dans le temps, de telle manière des attracter, de relâcher la force, de telle manière que, ensuite, la traversée du personnage permet d'attirer les particules par frottement, donc, vers l'extérieur. on a ça et puis, on a un noise aussi, ici, fill, qui permet un peu de brouiller les cartes, donc, avec un space scale à 5, à savoir que notre scène, la taille, un peu, de la porte spatio-temporelle est à peu près de l'ordre de 50 unités, ici. Donc, on a ce noise fill, ici. Et puis, alors, pour geler, à la fin, la porte, l'énergie de la porte, plutôt, qui est, donc, tirée par le personnage, on voit le personnage, enfin, on voit, on imagine, donc, le personnage, les bras tendus, traversant, on voit ses bras se dessiner avec l'énergie, il fait le roulet-boulé, ici, donc, ça entraîne les particules à venir chuter sur le sol, il y a d'autres qui viennent, donc, sauter vers l'extérieur et tout le monde se gèle progressivement. On peut geler plus ou moins progressivement, donc, avec ici, un drag force, encore une fois, avec une valeur de 5. On pourra essayer, donc, une valeur, rester en atténuation linéaire pour avoir une atténuation lente, ici, donc, de l'énergie. On voit qu'on a un blocage relativement rapide, de cette énergie, même, avec un drag, ici, à 5. Il faudra tester avec un drag à 1, par exemple, pour avoir une énergie qui va, des particules qui vont un peu plus loin et qui vont s'arrêter plus doucement. Ici, ça fait un peu comme quelque chose qui se gèle. Bon, c'est ce qu'on recherchait ici, c'est-à-dire qu'on voulait, effectivement, que l'énergie, après être produite, se fige, se carbonise, comme ça, dans l'espace et on la fera disparaître ensuite dans le rendu, c'est-à-dire, ça noircit et puis ça part en fumée ensuite. C'est l'objectif. Donc, ça se fige ici. Et puis, l'autre énergie du personnage démarre. Donc, on voit par rapport à ce que l'on veut obtenir comme visuel final qu'il est important de pouvoir bien régler les cinématiques au départ. Il ne faut pas trop s'intéresser à l'apparence des particules en termes de couleurs ou d'opacité ou des choses comme ça. Mais il faut imaginer effectivement que l'on pourra ensuite, dans les différents moteurs de rendu utilisés, que ce soit Maya, éventuellement Hardware, mais surtout des moteurs plus sophistiqués comme Krakatoa et puis du compositing comme Nuke, pouvoir finaliser le visuel à partir de la simulation réalisée. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la simulation la plus légère possible à fabriquer. Quand je dis légère, ça veut dire celle qui sera bien sûr la plus précise, mais celle qui sera aussi rendue la plus rapidement possible, la moins lourde aussi en termes de gestion de fichiers de disques durs mais nécessaire aussi, suffisante et nécessaire pour réaliser le visuel que l'on veut rechercher en connaissant bien le reste du pipeline, c'est-à-dire moteur de rendu Krakatoa par exemple et compositing dans Nuke. On a vu dans les précédents tutoriels et on le voit en permanence dans nos formations de VFX notamment, mais de FX aussi de simulation, comment à partir d'une simple simulation on peut obtenir quelque chose de très complet, de très complexe visuellement, soit au rendu et soit et ou au compositing ensuite dans Nuke. Donc voilà ici une idée de porte énergétique qui va matérialiser ensuite un personnage avec une deuxième cinématique. Alors on y reviendra dessus, elle est plus compliquée à réaliser, celle du personnage, parce qu'elle fait intervenir des notions de temps inverse et ici que l'on va devoir gérer selon encore une fois le visuel que l'on va obtenir pendant la rematérialisation du personnage et à la fin comme on le voit se rematérialiser en termes de texturing et shader. Donc voilà pour ce tutoriel cette présentation ici donc de ce de ce visuel-là. bien entendu tout ça on le développe de manière très précise dans nos formations et encore une fois on regarde ce qui nous intéresse au-delà des techniques à apprendre ce qui nous intéresse c'est de pouvoir donc bien comprendre tout le pipeline de réalisation de la simulation jusqu'au rendu final de telle manière d'être capable de répondre à une commande faite par un directeur de réalisateur un directeur de production un directeur artistique qui va nous demander un certain type de visuel l'apparition énergétique d'un personnage ici et il faudra donc donner cette impression comme ça d'apparition par combustion de l'air que l'on a donc du personnage comme on peut le voir ici. l'apparition énergétique de l'air